Bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Je vois que le nombre de participants augmente. Mon nom est Kenny Brunel. Je suis la membre du programme de soutien chez PHE Canada. Donc, je suis heureuse de vous avoir ici pour ce webinaire de ce mois-ci. Donc, un regard avancé sur l'hypertension pulmonaire, donc Hypertension pulmonaire Université 201. Vous êtes probablement familier avec la présentation 101. Donc, celle-ci, c'est Université 201. Donc, préparez-vous à l'approche actuelle du diagnostic et de la prise en charge. Sans plus tarder, je vais présenter Dr. Mehta et nous allons pouvoir débuter. Donc, la plupart d'entre vous connaissez déjà sa biographie. Le Dr. Mehta est professeur de la médecine, consultant au niveau de la respirologie dans l'Université de London, Ontario. Il est également le directeur de la clinique de HP du Sud-Ouest au Centre des sciences. Il est également un membre fondateur de HP Canada et un ami de HP Canada. Il s'est occupé des patients avec hypertension pulmonaire depuis plusieurs années. Il a commencé à McGill en 1989. Maintenant, il travaille à London depuis 1996. Je n'aurais pas pu penser à quelqu'un d'autre de mieux que lui pour faire ce webinaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Dr. Mehta. C'est à vous. Merci beaucoup, Kim. C'est un plaisir d'être avec vous. J'adore discuter d'hypertension pulmonaire. C'est bien sûr un sujet qui me tient à cœur pour plus de 30 ans déjà, comme Kim l'a dit. Je suis certain que ça vous tient à cœur également à vous, les patients, les octroyeurs de soins, les familles et les amis. Donc, j'ai été mis au défi pour aller de l'avant. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà beaucoup d'éléments au niveau de l'hypertension pulmonaire. Alors maintenant, nous pouvons aller un peu plus en détail. Je me disais que je pourrais vous dire qu'est-ce que nous, les médecins, pensons ces jours-ci et qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de l'évaluation de l'hypertension pulmonaire. Si vous savez tout cela, comme ça, vous allez pouvoir avoir une facilité de participer avec votre physicien, votre praticien ou votre médecin. Donc, si vous n'êtes pas proche de notre centre et que vous avez un suivi ailleurs, vous pouvez vous assurer d'obtenir les meilleurs soins. Vous pouvez poser des questions à votre médecin et lui dire « je suis supposé d'avoir tel ou tel traitement ». Donc, je crois que c'est une bonne idée que vous compreniez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le diagnostic de l'hypertension pulmonaire. Alors, ce que j'aimerais vous donner, c'est trois idées. Comment diagnostiquer l'APH? Plusieurs d'entre vous connaissez beaucoup de choses là-dessus, alors je vais y aller brièvement. Plus important encore, c'est que nos idées ont changé sur la façon que nous suivons nos patients. Comment est-ce que nous vous évaluons? Comment est-ce que nous savons si vous allez bien ou pas bien? Et ultimement, comment nous allons vous traiter avec les médicaments fantastiques qui ont déjà été développés jusqu'à ce jour? Donc, comme vous le savez, avec l'hypertension pulmonaire, vous connaissez un peu ce que c'est. Je voulais seulement qu'on soit sur la même page pour ceux qui sont nouveaux dans la communauté. Donc, j'adore ce graphique. Il provient de notre HPUS. C'est l'autre. Dans le fond, l'hypertension pulmonaire, c'est l'autre haute pression, l'autre type d'haute pression. Donc, tout le monde sait c'est quoi avoir de la haute pression. C'est dans les bras, les jambes et la tête. C'est l'hypertension artérielle normale. Mais l'hypertension pulmonaire, c'est une hypertension artérielle dans les vaisseaux sanguins qui nourrissent les poumons, que nous appelons la PAP, la pression artérielle pulmonaire. Ce n'est pas une maladie. C'est sérieux. Ça peut être progressif et ça peut être mortel, malheureusement, mais c'est plutôt un syndrome. Il y a plusieurs causes du PH ou de l'HP. Alors, ce n'est pas une maladie en soi. Donc, bien sûr, une fois qu'il n'y a plus de pression, c'est très important que vous compreniez que je m'inquiète pour le côté droit du cœur parce qu'avec une augmentation de la pression, il y a plus de charge, plus de pression et éventuellement, le ventricule droit peut être défaillant. Donc, ici, c'est un petit concept. La plupart d'entre vous ont des poumons et des cœurs qui sont en santé à gauche et à droite, vous avez un cœur avec hypertension artérielle. Il y a un changement dans les vaisseaux sanguins qui nourrissent le poumon. Ils deviennent plus épais. Ils ont des cicatrices et la pression artérielle augmente car l'ouverture se rétrécit. Donc, le côté droit du cœur doit travailler encore plus fort parce qu'il y a une haute pression. Et le côté droit du cœur, le ventricule droit, le VR, s'épaissit, devient plus fort et on appelle ça de l'hypertrophie cardiaque. Et après un certain moment, le cœur devient dilaté ou plus grand. Et comme il est dilaté, il est plus faible. Et quand il est faible, nous appelons ça une défaillance du ventricule droit ou une défaillance du VR. Donc, il y a une défaillance du côté droit et cela va déterminer comment vous vous sentez, comment vous allez fonctionner et comment vous allez vous porter dans l'avenir également. On enseigne au docteur la façon de reconnaître la PH ou l'hypertension pulmonaire, la HP. Donc, les symptômes communs sont subtils et non spécifiques. Vous pouvez avoir le souffle court, des évanouissements. Et lorsque c'est plus grave, vous pouvez avoir des douleurs à la poitrine et vous sentir étourdi. Mais au départ, les symptômes peuvent être très subtils et les patients ne s'inquiètent pas trop habituellement. Donc, vous montez les escaliers avec un panier de linge sale, bien sûr, vous allez avoir le souffle coupé. Mais comme ce sont des symptômes subtils, vous les ignorez. Mais c'est important de faire un suivi. Et c'est important aussi de noter que les symptômes ne sont pas spécifiques à l'hypertension pulmonaire. Ceci veut dire que d'autres maladies du poumon, comme l'asthme, le problème dû à la fumée et le stress peuvent causer les mêmes symptômes. Alors, c'est plus difficile de diagnostiquer le HP. Au fur et à mesure que les symptômes progressent, les personnes deviennent plus limitées, ils ont certains handicaps et il y a un haut risque de mortalité si ce n'est pas traité. Nous avons de superbes statistiques de notre HPA du Royaume-Uni. Donc, plusieurs d'entre vous le savent, ils ont trouvé que sur 500 personnes sondées, 48 % avaient attendu plus d'un an avant d'obtenir un diagnostic. Je crois que les statistiques au Canada sont meilleures. La moyenne était d'environ six mois au Canada, mais c'est quand même un long moment si on veut améliorer la situation. Ici, vous voyez à droite en haut, 40 % des patients avaient vu quatre ou plus médecins avant d'être diagnostiqués. Donc, il y a encore un manque de conscientisation, un manque de confort avec la notion du HP dans le domaine médical. Et on peut travailler de différentes façons là-dessus. Alors, premièrement, on va se poser la question, comment diagnostiquer l'APH? Pour les médecins, nous essayons de leur enseigner de différentes façons. L'une des façons, ce sont les lignes directrices de la pratique clinique. Il y a plusieurs rapports et articles intéressants. Donc, ceci est un article dont je suis très fière. Il y a beaucoup de personnes dans le groupe, certains de mes amis, comme Lisa et Mélachat, qui était également la coprésidence de PHA Canada. Nous sommes très enthousiastes de l'avoir. Nous avons publié cet article en 2020 pour aider les médecins canadiens de comprendre qu'est-ce que c'est le PH ou le HP et de comment faire un suivi de leurs patients. Nous avons également eu les lignes directrices européennes en 2022. Certains des chefs de file au niveau de l'hypertension artérielle, ils ont développé les meilleurs traitements de l'hypertension pulmonaire actuelle. Donc, ce sont de très bons articles et ça ne veut pas dire que c'est toujours utilisé. Alors, nous devons faire autre chose chez HP Canada. Donc, ici, c'est un graphique qui provient des lignes directrices de l'Europe européenne. Donc, lorsque je me suis formée il y a plusieurs années, on disait que l'hypertension artérielle était rare. Elle n'est plus rare, ça fait des années que je l'ai dit. En fait, les lignes directrices disent que 1 % de la population mondiale et 1 % des Canadiens sont à risque de développer l'hypertension artérielle dans leur vie. Donc, pour la population canadienne, cela veut dire 400 000 individus qui auront de l'hypertension artérielle. Donc, pour diagnostiquer ce HTP, on doit être clair sur la façon de procéder et savoir quel est le meilleur traitement. Plusieurs d'entre vous connaissez déjà les cinq groupes principaux de l'OMS, les groupes 1 à 5. Premièrement, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, donc c'est idiopathique. Il n'y a pas de cause évidente et d'autres éléments dont je vais vous parler plus tard. Donc, ici, c'est clairement une maladie rare. Dans l'autre carré, le deuxième carré, c'est important pour nous d'y penser, c'est le groupe 4. C'est l'hypertension pulmonaire associée à une maladie du coeur gauche. Alors, qu'est-ce qui congestionne les artères? Qu'est-ce qui… les obstructions artérielles? Ce qui est classique, c'est les thromboses. Les gens qui ont eu des thromboses récurrentes ou de multiples cailloux de sang vont finir par avoir l'hypertension artérielle, l'hypertension pulmonaire. Et ça, le groupe 3, c'est le pH associé à une maladie pulmonaire qui est plus commun. Et ce qui est plus rare aussi, c'est qu'il y a plusieurs patients qui n'ont pas été traités en hypertension, typiquement au groupe 2, pour l'hypertension artérielle qui est causée par la maladie du coeur gauche. C'est la cause la plus commune de l'hypertension pulmonaire. Toutes les personnes que j'ai vues ou que je vois dans d'autres cliniques, nous parlons ici d'environ 50 % des patients atteints de HP ont le HP de groupe 2. L'hypertension artérielle due aux maladies des poumons est également très commune et la plupart des nouveaux patients viennent consulter pour le HP due à leur maladie pulmonaire. Il y a le groupe 5, c'est le dernier groupe, ce n'est pas clair où il y a, c'est multifactoriel, il y a plusieurs mécanismes. Donc, ça, c'est le cas le plus rare. Et principalement, ce n'est pas beaucoup de personnes qui arrivent avec ce cas-là. Donc, de 1 à 4, ce sont les groupes prédominants pour l'hypertension artérielle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les docteurs pensent au diagnostic de l'hypertension pulmonaire plus tôt dans leur évaluation? Premièrement, c'est important de dire que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau de risque. Il y a des personnes qui sont à plus haut risque. Et comme je l'ai dit, la cause la plus commune, c'est si vous avez déjà des problèmes chroniques du cœur ou des problèmes et des maladies pulmonaires, à ce moment-là, vous êtes dans le groupe 2 et 3. Donc, ça, c'est facile. Mais pour les causes les moins communes, le groupe 1 et 4, il faut comprendre s'il y a des antécédents héréditaires. Ça peut être de l'hypertension pulmonaire héréditaire. C'est à cause d'un défaut génétique. Il y a plusieurs conditions médicales également qui peuvent causer le HTAP, donc l'hypertension pulmonaire artérielle. Donc, ce qui est le plus commun, c'est les troubles du tissu conjonctif, la sclérodermie. Donc, plusieurs d'entre vous ont déjà vu ça dans leur clinique. Mais il y a d'autres personnes qui ont des maladies du foie, des cardiopathies congénitales, des personnes infectées par le VIH. Ce sont également des catégories importantes qui tombent dans le groupe 1. Et nous avons mentionné le groupe 4, le CTEF, l'embolie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire due à l'embolie pulmonaire chronique. Donc, c'est quelqu'un qui aurait eu un caillot sanguin ou des embolis. Donc, c'est le CTEF. Dans les cinq à dix dernières années, de plus en plus, il y a des gens qui développent l'hypertension pulmonaire dû à différentes expositions. Auparavant, ce n'était pas aussi probant. Nous avons eu pendant longtemps des médicaments comme des anorexigènes ou de la chimiothérapie. Les anorexigènes sont des médicaments qui étaient utilisés dans les années 80 ou 90, mais pas dans les dernières 20 années. Ils ont disparu du marché. Mais il y a de nouveaux médicaments, anorexigènes et des médicaments de chimiothérapie qui peuvent causer l'hypertension pulmonaire. Et dans plusieurs centres aux États-Unis, mes collègues ont dit que la cause la plus commune du PH du groupe 1 est à cause des drogues récréatives, en particulier les amphétamines et la cocaïne. C'est important pour nous de le savoir au Canada parce que nous voyons ces cas également. Donc, c'est important. Les facteurs de risque, lorsque vous voyez un patient qui a le souffle court ou qu'il y a des défaillances cardiaques, vous pouvez vous poser la question s'ils ont de l'hypertension pulmonaire. Donc, souvent, les patients font beaucoup de tests et d'examens lorsqu'ils ne se sentent pas bien. Donc, dans les tests communs, nous pouvons déceler l'hypertension pulmonaire. Donc, voici le CRX classique. Donc, vous voyez les poumons, le cœur au milieu et ces petites boules sont les artères pulmonaires qui pompent le centre du cœur vers les poumons. Donc, ces artères sont très grosses ici, beaucoup plus grosses qu'elles ne devraient l'être. Donc, si elles sont plus grosses dans ces zones, vous pouvez possiblement déduire qu'il y a une hypertension pulmonaire. Ici, sur la vue de côté, vous voyez le cœur et la partie ici du cœur, derrière le sternum, est le ventricule droit, le RV, le VR dont on a parlé, qui devient plus gros dans l'hypertension pulmonaire. Donc, dans le cas ici, nous voyons que le ventricule est très large et c'est également un indice que ce client est atteint d'hypertension pulmonaire. Nous faisons également des électrocardiogrammes, des EKG, quand les patients viennent dans nos cliniques avec des douleurs à la poitrine et le souffle court. Donc, les cardiologues savent des certains signes possibles de PH. Donc, la déviation de l'axe droit est commune dans l'hypertension pulmonaire. C'est l'électricité qui change. De plus, l'hypertrophie de l'oreillette droite est une autre partie qui nous montre de très grands pics ici qui sont un signe d'hypertension pulmonaire. En plus, le ventricule droit, nous avons parlé qu'il s'épaississait, il devenait plus fort. Alors ici, les pics sont beaucoup trop hauts, beaucoup plus hauts que la normale et ceci démontre qu'il y a une hypertrophie ventriculaire droite. Finalement, les personnes qui ont le souffle court ont habituellement des PFT, des tests de la fonction pulmonaire. Donc, on va regarder le flux d'air pour voir dans l'hypertension pulmonaire, bien sûr, ça va être normal. Il peut y avoir des fribroses des poumons, donc des cicatrices sur le poumon. Vous pouvez avoir aussi des volumes pulmonaires normaux. Donc, l'hypertension pulmonaire affecte la façon que le poumon est capable de faire les échanges gazeux, en particulier l'oxygène. Et on peut mesure quelque chose qui s'appelle la capacité de diffusion pulmonaire réduite. Un petit test facile qui s'appelle le DLCO, qui mesure la sonde dans les poumons, traite le gaz et c'est un examen très efficace pour déceler l'hypertension pulmonaire. De plus, on peut regarder aussi les maladies pulmonaires obstructives comme le PBCO ou l'asthme ou les fibroses pulmonaires. Donc, en termes simples, nous avons un diagnostic d'hypertension pulmonaire ces jours-ci. Si un patient a un bon docteur qui connaît le HP et qui fait attention et dit, tu sais quoi, les symptômes que tu as, ça pourrait être de l'hypertension artérielle, pulmonaire, pardon, où ils sont capables de déceler les signes avant-coureurs de l'hypertension pulmonaire. Donc, on a parlé du ECG, le CXR et le PFT. Si on voit des anomalies de laboratoire ou quiconque fait des rapports, moi, je fais des rapports à mes collègues, ils peuvent voir mon rapport et ils disent, pense-t-on un peu au HTP, à l'hypertension pulmonaire. Donc, dans toutes ces situations, si vous pensez à l'hypertension pulmonaire, c'est bien d'aller au prochain test et le meilleur test, bien sûr, est un éco-cardiogramme. Donc, c'est très sécuritaire, c'est un test simple et ça vous donne une bonne idée de la susceptibilité d'avoir un HTP ou la probabilité d'un HTP. Donc, si on revient aux lignes directrices du Canada, nous recommandons l'écho transthoracique du côté droit pour l'évaluation initiale de tous les patients présentant une suspicion d'HTP ou de dyspnée inexpliquée, donc le souffle court. Donc, il y a des tests qui vont voir quelles sont les maladies du cœur, le HTP, donc c'est fortement recommandé. Et il y a vraiment de bonnes preuves probantes qui sous-tendent que c'est un bon test. Donc, on recommande une échographie complète, pas seulement une écho simple. Donc, les lignes directrices européennes nous montrent sur un graphique. Donc, il y a 16 anormalités que nous pouvons regarder pour l'hypertension artérielle. Certaines d'entre elles sont pour la recherche, elles sont importantes. Peut-être qu'on en prendra plus dans l'avenir. Mais sur ces 16 photos, il y en a 6 que je peux voir et qui m'informent à savoir si vous avez le HTP, quelle est la défaillance du VR, du ventricule droit et quelles pourraient être les causes de votre HTP. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 16 tout le temps, mais il y a 6 aspects que je dois avoir dans chaque échographie. C'est une échographie complète et tous les laboratoires d'échographie sont capables de le faire. Donc, si on revient aux lignes directrices, l'écho vous dit oui, vous avez l'HTP. Donc, c'est bien. Maintenant, on doit déterminer pourquoi vous l'avez. Donc, on revient au groupe 1 et le groupe 4 qui sont très importants parce que j'ai beaucoup de traitements à vous offrir. Et si je ne vous traite pas, la qualité de vie est très pauvre et vous avez un faible taux de survie. Donc, nous avons fait déjà beaucoup de travail et je vais vous en parler. Donc, premièrement, il faut faire le tri entre les points communs. Comment on fait ça? On fait plusieurs tests. Donc, on regarde les thromboses, on regarde pour des maladies du poumon, groupe 3, les tests de la respiration, les quatre scans pour regarder les poumons. Donc, c'est assez facile. Mais ce qui est le plus dur, c'est est-ce que vous avez le groupe 1 ou est-ce que vous avez un groupe 2, maladie du cœur? Parce que la maladie du cœur est la plus commune et le HTP groupe 1, c'est très important aussi. Je dois savoir savoir c'est quoi parce que je dois traiter ce patient. Donc, la meilleure chose qu'il faut faire, la plupart d'entre vous devriez le savoir, c'est la catégorisation du côté droit. Donc, ceci veut dire que l'écho de l'extérieur a dit, je crois qu'il y a de l'HTP. Ce n'est pas un test parfait, mais là, on prend un petit fil qui descend dans la veine du cou, à travers le cœur, qui ressort jusque dans les vaisseaux sanguins de vos poumons, les artères pulmonaires et le petit bout ici va mesurer la pression dans les vaisseaux sanguins de vos poumons. C'est là que je dois mesurer donc la pression pulmonaire artérielle, le PAP. Donc, ici, vous avez le cathéter, c'est une invention fantastique des années 50. Il y a un peu de bleu sur le bout, ça flotte dans le sang. Donc, ce que je peux mesurer avec ça, c'est la pression pulmonaire. Je mesure aussi la pression de l'oreillette droite. Alors, ça peut vous dire à quel point nous pourrions avoir de pression. Ensuite, ça va mesurer l'oxygène aussi. Quelle est la vitesse de pompage de votre cœur? Il va calculer aussi le PVR, la résistance vasculaire pulmonaire. C'est une bonne mesure de la gravité de l'hypertension pulmonaire. Et comme je l'ai dit, la cause la plus commune de l'HTP est une maladie cardiovasculaire. Donc, je dois évaluer la maladie du cœur gauche causant l'HTP. Donc, je mesure le PAWP, donc la pression du coin. Donc, on doit faire cela pour s'assurer que l'hypertension pulmonaire n'est pas du groupe 2, mais qu'elle provient vraiment des poumons eux-mêmes, que les vaisseaux sanguins ont des couches cicatricielles. Donc, vous pouvez faire également des études supplémentaires pour voir si c'est quelque chose de congénital. Donc, c'est un test très important. Il y a beaucoup d'informations et encore plus important, on peut savoir si le patient a la cause de l'hypertension pulmonaire. Donc, ce n'est pas un test facile. Ça devrait être fait dans l'un des centres experts dans le pays. Comme vous le savez, nous avons 22 centres experts de Vancouver jusqu'à Saint-John's, Newfoundland. Alors, c'est pour tous les Canadiens. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes dans le Nord qui ne sont pas couverts par ces centres. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons pour améliorer leur accès aux soins. Alors, maintenant, on revient aux cinq groupes. Nous voulons parler beaucoup de HTP aujourd'hui pour savoir tous les traitements, les options de traitement. Je vais parler aussi de CTEF, le groupe 4, donc les cailloux de sang et les fibroses qui cicatrisent les poumons. Donc, il y a des traitements spécifiques. Alors, pour les groupes 2 et 3, malheureusement, ont des options limitées. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les maladies du coeur, les maladies respiratoires du mieux qu'on le peut. Et dans le groupe 5, c'est très inhabituel et pas très clair. Alors, on ne se concentre pas trop là-dessus. Donc, le groupe 1 est devenu une beaucoup plus grande catégorie. Au début, ça s'appelait l'hypertension primaire. Alors, primaire, ça veut dire sans aucune cause. Mais maintenant, toutes les causes qui sont listées ici causent le HTP, qui est exactement la même chose. Donc, la cause primaire, ça peut être idiopathique, comme je l'ai dit. Ça peut être génétique, héritable. Nous avons des protéines, spécifiquement le BMPR2. Donc, c'est des mutations dans les gènes, dans les cellules de vos poumons qui vont causer des cicatrices dans vos poumons. J'ai mentionné aussi que différentes drogues et toxines comme les méthamphétamines peuvent causer cela. Ainsi, il y a des conditions associées comme la maladie du tissu conjonctif, par exemple. Malheureusement, la méthamphétamine est utilisée de façon non contrôlée, en particulier dans les pays les plus riches, les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud. C'est devenu la cause la plus commune d'HTP. Donc, il y a beaucoup de patients qu'on verra dans les prochaines années. Et c'est relié à une drogue comme le talc, comme la poudre de bébé dans vos poumons. Ça cause les mêmes changements dans les vaisseaux sanguins de vos poumons que nous voyons dans des causes idiopathiques ou de sclérodermie ou toute autre cause de l'HTP. Donc, les traitements changent avec les nouvelles causes qui amènent l'HTP. Bon, pour le groupe 2, toutes maladies du cœur peuvent causer l'HTP. Donc, ici, c'est une photo de l'édément pulmonaire à cause qu'il y a une défaillance du cœur. Ici, on monte un ventricule gauche, pas celui du droit, c'est un ventricule gauche qui est hypertrophié, dû au diabète. La photo ici, c'est une micro-valve qui est cicatrisée, qui a du tissu cicatriciel. Ici, nous voyons l'hydrofibrillation, donc un battement de cœur irrégulier. Donc, tout cela, ce sont des symptômes à regarder. Étant un spécialiste des poumons, je vois beaucoup de personnes qui ont des maladies pulmonaires qui amènent à l'HTP. Donc, si vous avez de l'emphysème, les photos sont noires ici parce que vous êtes plein de trous et vous le voyez sur le test. Habituellement, les personnes ont besoin d'oxygène et perte du poids. Donc, les gens qui ont du tissu cicatriciel sur leur poumon, on appelle ça de la fibrose, ils ont de l'HTP. Et les personnes qui font de l'apnée du sommeil, qui arrêtent de respirer durant la nuit et ont des faibles taux d'oxygène, vont avoir l'HTP également. Dans tous ces camps, le mot-clé, ce sont des faibles niveaux d'oxygène. Donc, on regarde le niveau d'oxygène et si vous trouvez que c'est agressif, il faut traiter l'oxygène, la supplémentation en oxygène et des fois, il y a d'autres éléments qu'on doit faire pour eux. Nous avons une gamme complète de médicaments disponibles maintenant au Canada. Grâce à la recherche qui est continue depuis 30 ans, ça a été approuvé par Santé Canada et plus important encore, ça a été approuvé par des ministères de la Santé provinciaux. Habituellement, ils sont payés, pas dans toutes les provinces, mais la plupart d'entre eux. En Ontario, on est chance, ils sont tous couverts. C'est principalement pour l'HTP du groupe 1. Donc, les médicaments ont été testés et pourraient être disponibles à l'utilisation pour d'autres patients. Alors, en fait, le Tivaso, qui est de la prosticycline inhalée, est devenu le premier traitement qui n'est jamais approuvé dans le groupe 3, en particulier si vous avez de la fibrose et des maladies pulmonaires. Ils ont eu accès à cela aux États-Unis en 2021. Ce n'est pas encore approuvé au Canada, mais nous espérons qu'à un certain point dans l'avenir, nous y aurons accès. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour l'HTP du groupe 3 et nous recherchons des traitements pour ces patients qui n'ont pas beaucoup de traitements dans ce groupe. Donc, si on voit des patients comme vous, comment est-ce que nous pouvons mieux vous évaluer et vous faire un suivi pour le traitement? Donc, c'est très important. Je vais vous donner un modèle que j'aime utiliser. La maladie, c'est une hypertension pulmonaire et une haute résistance pulmonaire vasculopulmonaire. Nous avons dit que les complications sont à droite. C'est une défaillance du ventricule droit. Mais ça, ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous pouvez faire à tous les jours. Et ça, c'est ce qu'on appelle les résultats, les résultats cliniques. Qu'est-ce qui arrive en fait aux patients? Comment vous vous sentez? Comment vous pouvez fonctionner et comment vous survivez? Donc, nous avons les symptômes. Nous en avons parlé, le souffle court. Nous savons que vous avez de la difficulté à fonctionner dans la vie avec les exercices au niveau occupationnel ou même dans vos activités sociales. Et si vous êtes assez malade, vous pouvez être hospitalisé. Et cela contribue à ce que nous mesurons comme étant la qualité de vie lorsque vous avez votre premier diagnostic d'hypertension pulmonaire. Donc, c'est les choses que vous ressentez. Et bien sûr, au bout du compte, si on ne vous diagnostique pas et ne vous traite pas, nous savons que les personnes qui ont le HTP ne survivent pas aussi longtemps. Donc, voici la maladie, l'hypertension pulmonaire, les complications, c'est la défaillance du ventricule droit. Et voici les résultats qu'on doit regarder. Donc, il y a quelques années, un de mes collègues, Luke Howard, de London, Angleterre, pas London, Ontario, et notre amie Pezana Ferrari, qui est un patient d'hypertension pulmonaire, une patiente, elle était l'une des fondatrices de HTP Europe. Donc, dans l'article, on parlait des attentes des patients versus quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a un médecin dans l'HTP. Donc, il y a des chevauchements, mais les attentes ne sont pas pareilles. Donc, la plus haute priorité pour le patient, bien sûr, c'est d'améliorer leurs symptômes et d'augmenter aussi la survie. Et bien sûr, pour les médecins, c'est également une grosse priorité. Je veux que vous ayez une meilleure vie à tous les jours et que vous puissiez vivre le plus longtemps possible. Mais je sais aussi que je dois mesurer beaucoup de choses, la capacité d'effort et les tests fonctionnels comme de marcher pendant six minutes. Je vais aussi mesurer la pression artérielle dans vos poumons avec l'hémodynamique. Je dois marquer aussi certains éléments dans votre sang, des marqueurs biochimiques comme les niveaux de BMP qui reflètent la défaillance cardiaque. Et je dois regarder aussi le ventricule droit avec une image, que ce soit à l'écho ou à l'IRM ou la résonance magnétique. Alors, ça, c'est important pour moi parce que ça m'aide à mesurer la maladie. Ce n'est pas trop important pour le patient. Ce qui est encore plus important pour le patient, c'est la qualité de vie, qu'ils puissent améliorer la fonction physique à tous les jours, qu'ils puissent en mesure d'aller au travail, d'avoir des activités sociales et avec leur famille. Et bien sûr, ils veulent un traitement qui est le plus commode possible. Personne ne veut des thérapies qui sont difficiles et compliquées et risquées. Et nous comprenons aussi que les maladies sérieuses comme l'HTP ont des effets énormes, sociales et émotionnelles sur les personnes. Vous ressentez que vous ne pouvez pas participer à la vie avec les autres. Et bien sûr, il y a des conséquences financières également que nous avons mesurées dans des sondages au Canada. Donc, ça, c'est très important pour le patient. Alors, si je veux améliorer votre vie, je dois garder ça en tête. Je veux améliorer les symptômes, la fonction. Je ne veux pas que vous soyez hospitalisés. Je veux que vous ayez une meilleure qualité de vie. Et bien sûr, j'aimerais que vous viviez le plus longtemps possible. Lorsqu'on parle de traitement, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Ce concept que je désire que vous compreniez, c'est le risque. Lorsque vous avez l'HTP, certains patients sont plus à risque de ces complications que d'autres. On le voit, les gens qui viennent nous voir, typiquement, ils ont un risque élevé ou ils sont quelque part entre le médium et l'intermédiaire. Ce n'est pas bon. Ils sont susceptibles de ne pas se sentir bien, à moins que je m'occupe d'eux. Donc, mon rôle, c'est de vous évaluer, mais c'est également d'utiliser les traitements disponibles pour essayer de diminuer le niveau de risque. Par la suite, vous allez vous sentir mieux et moi, je vais me sentir mieux aussi. Donc, le risque, c'est quelque chose que nous évaluons maintenant pour tous les patients à toutes les visites. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, voici le cadre. C'est un peu compliqué. Je vais passer à travers parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est la meilleure façon pour nous d'évaluer nos patients HTP. Donc, c'est le cadre européen basé sur le registre français de la France. Donc, rapidement, je dois savoir si vous êtes à un risque faible ou à un risque élevé. Donc, ils définissent le risque faible comme mettant environ moins de 5 %. Maintenant, nous l'établissons à 2 ou 3 %. Ça, c'est très bon. Vous avez moins de 2 % de chances de mourir dans la prochaine année. Un risque élevé est plus de 10 %. Maintenant, nous pensons que la catégorie de risque élevé est à 20 % et plus. Donc, une chance sur cinq ou plus de ne pas survivre dans l'année qui s'en vient. Et bien sûr, il y a des niveaux de risques intermédiaires dans le milieu. Comment j'établis le niveau de risque? Je regarde différents paramètres. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a essentiellement sept qu'on doit regarder. Non, neuf que nous devons regarder. Et ils sont assez simples. Premièrement, l'évaluation clinique. Nous avons besoin de quelque chose pour mesurer votre capacité d'exercice. Et ensuite, nous devons regarder la fonction du ventricule droit. Est-ce que le côté droit du coeur fonctionne bien? Ou est-ce que vous avez déjà une défaillance ventriculaire droite? Ce qui n'est pas bon. Par exemple, si vous venez me voir, je vous examine. Vous n'avez pas les pieds et les chevilles enflés. Je regarde au niveau de la pression de votre veine dans le cou. Si elle n'est pas enflée, vous n'êtes pas à risque. En plus, si les symptômes ne progressent pas, vous n'avez pas eu de syncope ou vous n'avez pas perdu conscience et vous êtes dans la classe fonctionnelle une ou deux, ça, c'est bon. Au contraire, si vous avez des symptômes qui progressent, vous évanouissez de façon répétitive et que vous êtes dans la classe 4, je suis très inquiet. Et si vous êtes en classe 3, je suis inquiet quand même. Ensuite, je mesure votre distance de marche. Si vous êtes capable de marcher plus de 440 mètres, c'est fantastique. Pour les jeunes, 440 mètres, ce n'est pas assez. Je veux que vous soyez au-delà de 500 mètres. C'est un très bon signe que vous êtes à faible risque. Plus c'est bas, plus bas de 165 mètres, je suis préoccupé. Et de 165 à 440, je suis préoccupé aussi. Je peux faire aussi un test sur un tapis roulant. Et ce qui est important, plus important que l'examen clinique, c'est comment est-ce que votre ventricule droit fonctionne. Au début, on commence avec l'hémodynamique. Nous mesurons la pression dans le côté droit du coeur. S'il est basse, vous n'avez pas de défaillance cardiaque. Mais si c'est élevé, je suis très inquiet. En plus, je vais mesurer l'index cardiaque, donc le flux sanguin. Si c'est au-dessus de 2,5 litres par minute par mètre carré, je suis contente. Si c'est au moins de 2, vous êtes à risque. Donc, ça peut être plus simple. On n'est pas obligé de faire cette évaluation à toutes les années ou à chaque visite. Je peux aussi faire des tests sanguins. Donc, nous mesurons des niveaux de protéines de NT et de pro-BNP. Donc, nous voulons que ce soit moins de 50 pour BNP et moins de 300 pour le NT pro-BNP. Mais si vous êtes du côté élevé, je suis inquiet. Nous utilisons également l'imagerie, que ce soit l'échocardiographie ou l'imagerie CHR, comme je l'ai mentionné. On regarde le côté droit du coeur. Donc, si le coeur est plus gros et plus faible, je suis inquiet. Si ce n'est pas comme ça, c'est un bon signe. Alors, c'est comme ça qu'on évalue le risque. Donc, l'idée ici, c'est que nous voulons que vous soyez bien pendant longtemps, mais vous voulez aussi être bien à tous les jours. Alors, ceci revient aux deux objectifs clés de la gestion que nous avons. Je veux que vous soyez bien au niveau clinique et que vous soyez fonctionnel au quotidien. Donc, ça veut dire que vous êtes en classe 1 ou 2. Classe 1, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout limité à tous les jours. Vous pouvez faire des exercices vigoureux. En classe 2, c'est très bon. Ça veut dire que vous pouvez être actif. Vous n'êtes pas limité et vous pouvez monter les marches et ça va bien. Et c'est l'objectif que vous fonctionnez bien. Donc, les marches de 6 minutes, si vous marchez pendant 6 minutes et que vous marchez plus de 440 mètres, ça veut dire que vous fonctionnez bien. Et pour mesurer la qualité de la vie, j'utilise emphasis 10. Il y a beaucoup d'autres mesures. C'est une mesure commune. Mais si c'est bien, ça veut dire que vous allez bien à tous les jours. Mais ce n'est pas assez. Je dois savoir que ceci à court terme me dira également que vous allez bien aller à long terme, les résultats dont on a parlé. Un autre terme pour ces résultats, c'est la morbidité, la mortalité, la maladie et la mort. Donc, je ne veux pas que vous progressiez ou que votre situation dépérisse dans les prochaines années. Je ne veux pas que vous soyez hospitalisés. Je ne veux pas que vous fassiez des thérapies par infusion à la prostacycline parce que c'est compliqué. Ça veut dire que ça va moins bien. Je veux que vous puissiez vivre le plus longtemps possible aussi. Donc, deux objectifs à gérer. Que votre vie au jour le jour soit améliorée. Et ceci se traduira par une amélioration à long terme avec moins de progression et moins de risques de mort. Et c'est là que le risque entre en jeu. Donc, le risque à long terme se relie à la façon que nous vous évaluons. Donc, on fait cela quand vous venez pour la première fois et après on le fait de façon répétitive. Comment on utilise ça pour vous traiter? Alors, revenons aux différents types d'hypertension pulmonaire. Malheureusement, on ne parlera pas de deux ou trois. Il n'y a pas de thérapie au Canada pour ces patients. Encore une fois, c'est un grand manque au niveau de la recherche et des traitements. Il y a beaucoup de recherches continues. On espère que dans les cinq prochaines années, il y aura des réponses pour ces patients qui viennent nous voir et qui ont besoin d'aide, comme nous offrons aux patients du groupe 1 et 4. Je ne parlerai pas du groupe 4. C'est un sujet très important. Moi et mes collègues, nous pensons que c'est le HTP le plus important parce qu'on peut le guérir. Donc, si vous avez l'hypertension pulmonaire à cause d'un caillot sanguin, je dois faire un scan et on fait une chirurgie qui s'appelle le PEA pour rentrer et retirer le caillot. C'est une grosse opération, mais entre les bonnes mains, il y a quelques centres au Canada qui peuvent le faire. Nous voyons le risque de complications qui est à moins de 5 % et 95 % des cas, vous êtes guéris de votre hypertension pulmonaire. Si vous ne pouvez pas avoir de chirurgie ou que la chirurgie ne fonctionne pas, nous avons des médicaments. Nous avons également de nouvelles procédures qui s'appellent des angioplasties. Ce sont des ballonnes qui vont dans leur terre et qui vont faire ouvrir le vaisseau sanguin ou est-ce qu'il y a encore un caillot sanguin. Donc, il y a beaucoup d'options pour traiter le groupe 4. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ce sera pour un autre webinaire. Alors, on va se concentrer sur le groupe 1, l'HAP. Donc, comment est-ce qu'on peut traiter l'HAP? Donc, il faut comprendre quelle est la maladie. Il y a 30 ans, on pensait que la pression était élevée dans vos poumons quand vous aviez l'HAP parce que vos vaisseaux sanguins faisaient des spasmes. On pensait qu'on avait qu'à les relaxer et que vous alliez vous porter mieux. Ce n'est pas le cas pour la plupart des gens. Il y a quelques personnes comme ça plus communément lorsque vous êtes jeune ou chez les enfants. Mais les personnes qui ont l'HAP, quelle que soit la cause, nous savons que c'est principalement parce que ce qui se passe dans les vaisseaux sanguins de votre pulmon qui ressemble à un cancer. Les cellules se sont multipliées de façon excessive et c'est ça qui cause un bouchon. Donc, ici, la première photo, c'est une artère normale et ici, vous voyez trop de cellules musculaires qui épaississent le mur vasculaire. Ici, nous avons les cellules endothéliales qui sont au pourtour du vaisseau sanguin. Ici, vous voyez qu'ils ont grandi, ils ont créé toutes sortes de petits canals, mais l'artère principale est complètement bouchée. C'est une croissance excessive et une multiplication de ces cellules qui ont mené au rétrécissement et à la fermeture des artères pulmonaires. Donc, en fait, ce sont des fibroses ou des tissus cicatriciels qui répondent à la croissance des cellules cellulaires. Donc, il y a plein de choses qui se passent en même temps et c'est pour ça qu'on appelle ça, on dit que c'est comme un cancer. Ce n'est pas un cancer, mais c'est comme un cancer. Donc, en sachant cela, comment est-ce qu'on peut le traiter? Encore une fois, nous sommes très fortunés. Nous avons 30 ans de recherche fantastique à ce sujet. Nous avons différents produits chimiques, des hormones et d'autres molécules qui circulent dans le sang. Et trois d'entre elles qui sont très importants, c'est les endothéline, l'oxyde nitrique et la prostacycline ont été l'objet de plusieurs recherches. Et nous avons des traitements qui ciblent ces différents cheminements, ces pathway. Donc, un excès d'entothéline va causer la cicatrisation et le rétrécissement des vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique normal garde les vaisseaux sanguins ouverts et relax. Les patients qui ont de l'hypertension ont moins d'oxyde nitrique et moins de prostacycline. Donc, nous devons les aider et trouver des façons de redonner ou d'aider la métabolisation de la prostacycline et de l'oxyde nitrique. Donc, nous avons des médicaments qui ciblent ces trois cheminements. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes chanceux d'avoir des médicaments qui ciblent toutes ces abnormalités dans les patients atteints d'HAP. Donc, pour les médicaments, il y a 10 médicaments. Les plus vieux, ce sont les infusions. Au début, on avait Flowlan, un traitement fantastique. Nous l'avons eu en 1997 au Canada. C'est un peu difficile, il faut le garder au frais. Caripule, c'est une version similaire qui est stable à la température pièce. Et remoduline est une forme intraveineuse de ce même médicament. Donc, ce sont des thérapies par infusion. Soyons clairs, je l'ai dit à mes patients tout le temps. Si moi, j'avais de l'HAP sévère aujourd'hui, je prendrais l'une de ces infusions demain. Le meilleur traitement que nous n'avons jamais eu et que nous avons encore, ce sont les plus efficaces. Si vous venez me voir, vous êtes très malade, vous êtes admis à l'hôpital. On commence l'infusion et je suis confiant que la plupart des gens, entre 7 à 10 jours, leurs conditions s'améliorent dans les 7 à 10 jours. Il pose un défi. Il y a une minorité des patients canadiens qui sont sur les thérapies d'infusion parce qu'elles sont complexes et risquées. Et nous avons beaucoup de médicaments oraux qui sont efficaces. mais on a toujours nos infusions en arrière-plan. Au début, ce qu'on voyait, c'est que c'était complexe. Les patients sont intelligents comme vous. Ils sont capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ça prend une cathéter qui est dans la veine du cou et les médicaments circulent continuellement, 24 heures sur 24. Ça prend une petite cassette d'une demi-tasse que vous devez remplir à tous les jours avec le médicament et avec un petit liquide qui stabilise le médicament. Ça prend 20 minutes par jour. Vous programmez votre pompe et elle fonctionne pendant 24 heures. Le lendemain, vous refaites le même procédé. Donc, ça dure 24 heures. Bien sûr, vous devez travailler de façon précise et ça doit être fait de façon la plus hygiénique possible car cette infusion va directement dans votre sang. Et si vous avez des bactéries ou des microbes dans votre sang, vous avez une acide septie. Mais c'est un bon produit, mais il est complexe à utiliser. C'est important de reconnaître que la première étude qui a regardé cela en 1996 a des résultats qui s'appliquent encore aujourd'hui. Les patients avaient des HAP sévères et graves. Lorsqu'ils commençaient la prostacycline, après trois mois, personne n'est décédé. Les personnes qui n'avaient pas obtenu leur traitement, 8 sur 40 d'entre eux sont morts. Donc, 20 % sont décédés. Donc, c'est très, très important de référer les patients à ce médicament si les personnes sont très malades. Donc, c'est difficile. Il y a un risque d'infection. Donc, la version subcutanée qui s'appelle le tresprostinil est très efficace. C'est également une infusion, mais c'est à travers une petite aiguille sous-cutanée, une plus petite pompe. Ce n'est pas une demi-tasse. C'est trois millilitres de liquide. Donc, c'est très facile à injecter. Bien sûr, il y a des effets secondaires sur le site d'administration. Il peut y avoir de la douleur ou des démangeaisons, mais c'est un traitement que nous utilisons régulièrement également. dû à la complexité, nous avons sept médicaments per os, donc des pilules, comme nous avons Asenafil ou Revario, et ça fait depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ces médicaments peuvent nous offrir comparé aux infusions? Très simplement, si nous mesurons les avantages des thérapies per os versus les infusions, elles sont similaires. Les effets ne sont pas aussi rapides, ça peut prendre de trois à quatre mois avant de se sentir mieux, mais à trois, quatre ou six mois, les effets sont similaires à ceux donnés par les infusions. Par contre, si votre maladie est grave, vous avez besoin de l'infusion, si elle n'est pas trop grave, vous pouvez commencer avec les médicaments per os ou orales. Donc, souvenez-vous, on disait, si vous ne fonctionnez pas bien dans la vie, je veux que vous fonctionniez mieux, donc je le mesure par l'examen de la marche de six minutes. En 2001, nous avons fait la première étude, nous avons montré que de 12 à 20 ans, les gens marchaient beaucoup plus loin, entre 50 et 70 mètres, comparé aux personnes qui étaient sur placebo. Donc, les gens se sentent mieux, ils ont le souffle moins court et fonctionnent mieux au quotidien. Finalement, nous avons parlé de l'idée de la morbidité ou la mortalité à long terme. Donc, la progression de la maladie, d'être hospitalisé, d'avoir besoin d'une transplantation ou de ne pas survivre. Ultimement, on appelle ça la morbidité et la mortalité, donc on veut réduire ces niveaux. Donc, le Oxymilk est un autre antagoniste endothélial dans la même famille que Tricklear, et c'est une étude de Séraphin publiée il y a dix ans qui démontre que si vous êtes sur un placebo, près de 50 % sur 36 mois ou trois ans ont eu quelque chose qui est arrivé. De la morbidité ou de la mortalité, souvent c'est la progression de la maladie et le besoin d'un traitement, que ce soit une transfusion ou une transplantation. Un certain nombre d'entre eux sont morts. Si vous preniez le macitentine de 10 mg, les effets secondaires étaient réduits à 45 %, donc vous étiez beaucoup plus stable. Donc, ce sont des données très importantes pour les pilules. Au niveau des hospitalisations, les études de normacitentine et Oxymilk ont montré que, pour le groupe placebo, 28 % des personnes étaient hospitalisées une fois par année. Donc, c'est un sur deux ou un sur quatre, un sur quatre ou un sur cinq. L'étude a démontré également que si vous preniez 10 mg de macitentine, le risque était réduit par 50 %. C'est très important. Vous vous sentez mieux. Vous n'êtes pas couché à l'hôpital pendant 10 jours. Et c'est un bon signe si vous pouvez rester à la maison, un bon signe que vous n'avez pas de problème au niveau du cœur. J'ai mentionné la qualité de la vie. Donc, j'ai eu le plaisir d'être impliqué dans cette étude, de Séraphin également, sur le macitentine, on regardait la qualité de la vie mesurée par le SF36. Alors, ce qu'on a remarqué, il y a huit catégories différentes de symptômes que nous avons évaluées au niveau de la qualité de la vie. Donc, le fonctionnement physique, la douleur physique, la santé générale, la vitalité, les émotions, la fonction sociale. Est-ce que vous voyez que si vous êtes en rouge, ça, c'est le placebo. Donc, sur six mois, les données descendent, donc la qualité de vie empire. Au contraire, dans le gris, si vous êtes sur le macitentine 10 mg, les valeurs augmentent pour 7 sur 8 et c'est la qualité de la vie qui s'améliore sur six mois. Nous avons des données pour jusqu'à un an. Dans une étude et d'autres études démontrent que la qualité de la vie s'améliore avec plusieurs de nos médicaments qui sont de simples pilules. Donc, pour résumer, 10 traitements, ils sont tous très efficaces. C'est important d'être sur le bon traitement et cela dépend d'une bonne évaluation de à quel point vous êtes malade, votre niveau de risque et ensuite, on décide du meilleur traitement. Alors, comment on fait ça? La gestion optimale des HTAP vient en deux étapes. Alors, premièrement, on fait l'évaluation de l'état clinique. C'est facile. La gravité de l'hypertension pulmonaire et l'échec du ventricule droit plus le risque d'aggravation ou de décès. C'est très important, cette partie-là. Ensuite, je dois vous comprendre en tant que personne, votre bien-être, votre qualité de vie, vos valeurs et vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quel point vous voulez être agressif? Quelle est votre tolérance? Est-ce qu'il y a des médicaments ou des infusions? Je dois aussi comprendre d'autres conditions, les comorbidités, le cœur, le foie, les médicaments, parce que c'est important de voir s'il y a des interactions. Donc, ça, c'est l'évaluation. Étape 1. L'étape 2, on va dire basé là-dessus, quelle est la thérapie optimale ciblée pour l'HAP? Donc, ça peut être médical, ça peut être chirurgical. Donc, si vous êtes un nouveau patient qui venez nous voir, on fait cette évaluation de base dont on a parlé, donc la gravité de l'HTP, le risque de vous comprendre en tant que personne et vos autres conditions et vos médicaments. Ensuite, pour vous donner une thérapie initiale optimale ciblée sur l'HTP, la plupart des patients viennent nous voir, ils sont à risque faible ou intermédiaire. À ce niveau-là, on pense, la plupart d'entre nous, vous avez besoin de deux médicaments et deux médicaments oraux. Vous n'avez pas besoin d'infusion et ça s'appelle la thérapie combinée. Une minorité de patients viennent nous voir et vous êtes à risque très faible ou on l'a vu sur une échographie avant même que vous aviez des symptômes. Et il y a des personnes qui viennent et qui ont beaucoup de comorbidités. Ils ont des maladies cardiaques graves ou maladies pulmonaires graves. Donc, je ne vous mettrai pas sur les deux médicaments. Pour ces personnes, je vais utiliser une monothérapie ou simplement un médicament par la bouche. Donc, pour ceux qui sont à haut risque, à risque élevé, par exemple, la classe 4, vous ne pouvez rien faire physiquement. Vous êtes assis ou vous perdez les consciences souvent ou vous avez une insuffisance sévère du ventricule droit. Donc, ce que nous voulons, c'est la perfusion de la thérapie, donc la perfusion de prostanoïdes IV-SC, donc sous-cutanée, plus deux médicaments oraux. Donc, c'est trois médicaments pour vous donner la meilleure chance de survie et pour vous sentir bien à long terme. Et si vous ne pouvez pas répondre, si vous ne répondez pas bien aux médicaments, nous allons avoir des discussions sur une transplantation pulmonaire. Donc, deux médicaments pour les personnes à risque faible et intermédiaire, un médicament pour une minorité de patients, des monothérapies, et trois médicaments pour ceux qui sont à risque élevé. Ensuite, je fais un suivi et je fais l'évaluation des risques de façon répétée. Je vois comment vous vous sentez. On espère que vous vous sentez mieux, vous avez moins de symptômes, vous fonctionnez bien, vous êtes capable de tolérer les traitements. On vous demande également vos souhaits, où est-ce que vous en êtes, à quoi vous vous attendez aujourd'hui et qu'est-ce que vous désirez pour l'avenir. Et encore une fois, j'aurai évalué la gravité de votre hypertension pulmonaire et votre risque d'effaillance ou d'insuffisance cardiaque et le risque d'aggravation et de décès. Donc, si vous êtes à haut risque et que maintenant, votre niveau de risque est descendu, c'est ça qui est important. Je veux savoir votre niveau de risque maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une thérapie ciblée sur le péage d'entretien optimal? C'est une question simple. Est-ce que je continue le traitement que j'ai commencé parce que je suis content que vous allez bien, vous êtes maintenant à faible risque ou peut-être à faible intermédiaire, on peut poursuivre la prescription initiale. Mais si vous n'allez pas bien parce que vous avez des effets secondaires, alors je suis inquiet. Peut-être que je vais réduire le traitement, vous donner du temps pour vous rétablir et réessayer ou peut-être changer le médicament. Aussi, si vous êtes à risque intermédiaire élevé, je suis inquiet. Alors, ce qu'on vous a donné au début, ce n'est pas assez. Donc, c'est là qu'on peut envisager d'ajouter un troisième médicament. Donc, si vous êtes à risque élevé intermédiaire, nous pouvons essayer un troisième médicament oral. mais si vous êtes à risque élevé, je dois vraiment penser aux infusions, comme je parlais plus tôt, et parler de l'évaluation de la transplantation pulmonaire. Donc, c'est une approche par étapes, mais elle n'est pas simple parce que chacun d'entre vous est différent. On doit évaluer comment vous vous sentez, votre niveau de tolérance, et quelles sont vos valeurs et vos souhaits. Et bien sûr, nous devons évaluer votre maladie du mieux possible. Un autre point qui est important de mentionner, c'est la tolérance aux médicaments. Il y a beaucoup de médicaments, ils ont tous des effets secondaires. Nous sommes chanceux, la plupart des médicaments sont bien tolérés. Ne vous inquiétez pas trop pour ça, mais les individus sont différents. Donc, je vais passer par-dessus cela parce que c'est pas mal standard. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. L'HAP est une maladie chronique. Plusieurs d'entre vous vivent plus longtemps. C'est plus commun et en moyenne, les gens deviennent plus vieux. Donc, les traitements deviennent plus difficiles parce que clairement, les gens ont de la difficulté avec d'autres maladies et d'autres médicaments. Donc, voilà, c'est l'un des défis auxquels on fait face. Mais le but, c'est que les gens vivent plus longtemps, ils se portent mieux. Donc, pour conclure, nous avons eu beaucoup de succès. Les patients vivent plus longtemps. La qualité de vie est améliorée. Ils ont moins de complications. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. La réalité, c'est que plusieurs d'entre vous restent malades, limités, ont des symptômes. On doit continuer de trouver de meilleures approches et de meilleurs traitements. qui sont basées sur la science dont on a parlé au niveau de l'hypertension. Il y a une gamme de nouvelles thérapies qui s'en viennent. J'adore le fait. Vous voyez les drapeaux que j'ai mis. Ce sont des initiatives de recherche canadiennes qui vont amener de nouvelles thérapies pour nous dans l'avenir. Je vais arrêter ici. J'ai probablement parlé beaucoup plus longtemps que je le pensais. J'ai vraiment Halloui-Yé,